Je fais ce live pour parler à l'Etoile Crébienne. Vous portez ce live là, vous allez déposer sur sa page. Quand je sors ma pipe et mon bâton, c'est que je ne suis pas contente. Vous portez ce live, vous allez déposer à l'Etoile Crébienne. Vous lui dites que Valsero n'est pas son camarade. C'est-à-dire que c'est comme deux autoroutes qui se croisent. Il est à gauche, tu es à droite. Tu t'attaques à Valsero, pourquoi ? Il t'a fait quoi ? Pourquoi vous aimez chercher les problèmes là où il n'y en a pas ? C'est quoi ton problème ? Je vais te dire une chose. Dès qu'il y a le tribalisme dans une histoire, ça fait que tout le monde recul. Tu prends, c'est-à-dire que tu diriges un tribaliste. Tribalisme, en Mondovision, tu sors le tribalisme. Comment tu jettes Valsero à la vendite populaire ? Que Valsero a demandé qu'on boycotte Grasteka ? Valsero a demandé ça où ? Valsero a dit ça où ? Pourquoi vous voulez jeter les artistes à la vendite populaire ? Moi, là, je suis à votre moins cher. Je m'en fous. Je vais vous le dire. Je m'en fous. Vous allez tout dire. Je vais vous dire une chose. Grasteka, que vous voyez là, c'est ma mère. Je le dis avec beaucoup de force. La première personne, il y a de cela plus de 20 ans, qui a invité Grasteka en Suisse, c'est moi. On s'appelle. Ça, c'est mon poste de soutien à Grasteka. Vous savez, on n'a pas besoin de faire tout le bruit. Plus il y a du bruit, plus il y a le désordre. Voilà. Je n'ai pas cessé de la soutenir. Voilà ça. Ça, c'est ma page. Tu peux aller vérifier. C'est dessus. C'est dessus. Moi, je lutte pour les artistes. Je ne vais jamais accepter qu'on fasse du mal à un artiste. Voilà ça. Tous les postes. Voilà ça. Voilà mes postes. Pour que le sujet soit clos. Tu jettes Vassero à la venue populaire. Pourquoi ? Que Vassero, tu es un grand frère. Tu me déçois. Comment tu peux demander qu'on boit que Grasteka ? Vassero a demandé qu'on boit que Grasteka. Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi vous voulez être intéressant là où il n'y en a pas ? Votre petite monétisation de page là vous fait perdre la tête. Vassero a demandé ça où ? Vassero est le seul artiste camerounais. Je le dis ici avec force. Ces vidéos sont en ligne. Les premiers boycotts étaient dus. Vassero est sorti. Dis que les gars. Les artistes aussi souffrent. Vous savez. Ce que j'ai dans le cœur. Laissez les artistes se battre. Vassero l'a fait pas une fois, pas deux fois. Des fois. Vassero n'a jamais été pour le boycott de qui que ce soit. Pourquoi tu viens le jeter à la vendue populaire ? Pour te faire un peu d'abonnés. On va t'écouter. Avant que je te démontre. Parce qu'il faut qu'un moment là vous restez à vos places. Toi tu es chanteuse non ? Tu es chanteuse de gospel hein ? Toi tu es chanteuse hein et toi qui viens. Tu es chanteuse de golf mais tu as oublié la musique pour aller te promener partout partout dans les Kongoussas. Toi tu es chanteuse mais tu te promènes dans tous les Kongoussas. Dernièrement là. Tu as commencé que Oh je veux dire à défendre le Président Hamout. Vraiment. Je veux dire à défendre le Président Hamout. Prends le flot. Insulté. Prends le compresseur. Insulté pour avoir un peu de vue sur le Président Hamout. Quand on lâchait le Président Hamout là. On ne tape à vous sortir hein. Le vol de ça. Ça veut dire que vous êtes toujours en train de récupérer derrière. Quand c'était dans le dur. Président Hamout souffrait. Tout le monde l'engueulait. On l'insultait de partout. Nous on était derrière en train de vouloir mettre la couverture sur le feu. En train d'arranger. Bak Bak. Sans léser aucun parti. On tape. Toi tu as fait la vidéo hein. Parce que vous aimez toi. Toi tu as fait la vidéo. Pour dire que oui. Vraiment il faut que le couple Hamout rembourse l'argent. Vraiment gnagnac. Tu étais parmi les premières personnes à faire la vidéo contre le couple Hamout. Il faut le dire. Tu étais parmi les premières personnes. Oui. C'est quand après. Tu es resté. Oui. Il faut qu'on rembourse. Il faut que ces filles. Toujours en train de racoler. 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 Non ma chérie. Le net là c'est pas parce que vous allez monétiser vos pages que vous allez vous perdre partout. Un moment il faut que tu te calmes. Tu as fini. Tout d'un coup. Subitement. Tout d'un coup. Hein. Vraiment. Je n'ai pas peur de fleurs de l'île. Je n'ai pas peur de compresseur. Il faut que je vous dise la vérité. Oui les attaques comme ça. Ils ne sont pas bons. Les attaques à gauche. Les attaques à droite. Quand on attaquait durement le couple. Tu fais partie des premières personnes qui ont fait la vidéo. Oui. Il faut dire la vérité. Moi là. J'ai vu que c'était deux Camerounais qui se battaient qui étaient amis. Tout ce que j'ai fait c'est d'arranger. Je n'ai fait aucune vidéo où je demande un je demande l'autre. Au contraire. J'ai joué mon rôle bac bac. Pour que tout se calme. Oui. Et je l'ai fait. Parce que. Voilà. Il faut arrêter de faire que. Parce que vous allez monétiser vos pages. Dès qu'il y a un problème. Vous portez vos gros ventres. Vous venez vous mettre les dents. Toi là. Je te vois venir. Je sais qui te dirige. Je sais qui te met. Qui te pousse à mettre ton gros ventre devant. Mais si tu t'attaques à Vassero. Tu vas t'attaquer frontalement à moi. Et le combat. Je ne vais pas te donner du lait. Je te le dis ici. Calmement. Si tu t'attaques à Vassero. Parce que Vassero. C'est mon artiste. C'est mon artiste. C'est mon écurie. Donc je te demande de passer très loin. Comme un taxi plein. Derrière Vassero. Vassero c'est un monsieur de conviction. Vassero a payé le prix. Vassero a fait de la prison. Vassero se bat depuis plus de 40 ans. Vassero a fait presser 33 ans au Cameroun. Il chantait là bas. Il gueulait là bas. Il insultait. L'être au président. Il a fait ses laitiers en Europe. Tous les trucs de contestation de Vassero. Il était au Cameroun. On a arrêté. Vassero minimum 20 fois au Cameroun. Vassero a fait la série. Je ne sais pas combien de fois dans ce pays là. Quand personne ne parlait. Vassero se battait. Vassero c'est un gars de conviction. Il est droit devant ses bottes. Il n'est pas dans vos bêtises là. Alors il faut qu'un moment là. Ma chérie. Tu ne peux pas venir raconter ta maman. Que tu racontes là. Sur le monsieur. Il faut que vous sachiez que vos combats. Vassero c'est un autre level. Il faut que tu te calmes vite 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 vite. Avant de venir raconter ta maman. Que tu racontes sur les réseaux sociaux là. Moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans tes bêtises là. Tu as compris non. Je te parle encore doucement là. Il faut que tu te calmes. Tu ne peux pas venir jeter un monsieur comme ça à la venue populaire. Tu connais le combat de Vassero ? Vassero est le premier artiste camerounais. Quand c'était cuit. Sérieusement. Quand on boycottait les premiers boycott. Dieu. Vassero sortait de prison. Il venait d'arriver à Miro. Vassero n'a pas eu peur. Il a dit. Je suis contre le boycott. Ces vidéos sont là. Les gens. Les gars. Laissez les artistes jouer s'il vous plaît. Il l'a fait. Pas une fois. Pas deux fois. Plusieurs fois. Oui. Quand vous venez jeter quelqu'un à la venue populaire. Il faut que vous renseignez. Vassero l'a fait. Vassero tout le monde connaît sa position. S'il y a quelqu'un qui aime les artistes c'est Vassero. Vassero n'est pas quelqu'un qui aime manger seul. Je te pose une question là. Et toi qui bien. Vassero pour faire un concert au Cameroun en ce moment. Les derniers concerts que Vassero a voulu faire au Cameroun. On est venu l'enlever sur le podium. C'est encore sur YouTube. Les derniers concerts que Vassero devait faire au Cameroun. C'était à Douala. C'est-à-dire que Vassero était programmé. Il était en train de jouer. On est venu l'enlever sur le podium. On a débranché le micro. Il était en train de jouer au Cameroun. Si vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Ne venez pas parler. D'accord ? J'ai dit le dernier concert que Vassero devait faire au Cameroun. Je me rappelle qu'à Douala on l'avait invité à un festival de rap. À Douala. On est venu débrancher. On a débranché les câbles. Pendant quand Vassero est monté. Vassero ne peut pas jouer au Cameroun. Donc à un moment il faut que tu arrêtes ça. Bon je te bloque la puissance. Va raconter tes bêtises là loin. Chouagne. Va loin là-bas. Chouagne. Est-ce que tu es obligé de venir bavarder ? Vous envoyez les gens venir dire n'importe quoi pour saboter Vassero. On va l'écouter. Continue à envoyer les trois tribunes devant. Continue à l'envoyer. Si elle s'attaque à Vassero, elle va s'attaquer à moi. Et frontalement. Et on va se faire ça ici sur Facebook. Dieu ! Elle l'a monétisé sa part. Moi on n'a rien monétisé. Mais si elle l'attaque monétiste là. On va se faire ça ici sur Facebook. Dieu ! Si elle n'a pas d'informations. Elle ne peut pas venir jeter Vassero. Grand frère je t'ai respecté hein. Vraiment. Comment tu peux appeler moi qui ai dit à Douala. Vraiment nous les Douala on va se mettre ensemble. On va se dire. Je dis hein. C'est un. Mais attends. On va t'écouter. On va d'abord t'écouter bien même. Parce que le tribalisme que vous êtes en train d'amener partout là. Ça va vous manger vous tous. 345. 345. Attends. Excusez-moi. C'est quoi ces histoires ? Excusez-moi. C'est pas justement monétisé que dès que vous touchez un truc. Ça donne ses mal à publiciter. Les gens viennent chercher voix pour rien là. Voix. Attends calme toi. On va t'écouter. du gros n'importe quoi là. Vous croyez qu'on a peur de vous sur Facebook ? Tu t'attaques à tout le monde parce que tu as monétisé ta page. Il faut te calmer ma chérie. 3,45. ...de politique. Mais je suis camerounaise. Les gens sont venus cracher sur ma propre dénonciation, sur ma page. Vous, les soi-disant gens de la basse, la vraie basse. Je ne parle pas de la petite basse. Vous n'avez pas dit que si on veut d'un Cameroun libre, on doit respecter l'opinion des autres. Cette fille-là, l'étoile cribienne n'a pas de camp. Elle ne dérange personne. Vous n'avez pas dit ça. J'entendais que des grandes personnes de la grande basse disent des choses comme ça. Vous n'allez pas vous attaquer aux écoles de notre pays. Vous savez que l'étoile cribienne a déjà son problème avec la basse. Depuis là, nous, on ne le connaît pas. Elle avait ses problèmes avec la basse qui ne nous concerne pas. Ou ils sont partis signaler sa page. Ou ils ont fait quoi ? Ou on l'a dit de quitter dans la politique. Nous, on ne le connaît pas. Tout d'un coup, subitement, il y a l'affaire de Grèce, Décart. Elle l'entrée dedans. Elle l'entrée dedans. Fions-le. Elle l'entrée dedans. Fions-le. Juste parce qu'elle veut exister. Elle veut les vues. Elle veut faire les likes. Parce qu'il n'y a plus de sujet. Il n'y a qu'un sujet. Maintenant, tous les gens qui se battaient sur le net ont décidé de faire la paix. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de sujet. Tu n'es pas créatif. C'est ton problème. Si vous croyez que vous ne pouvez pas rester dans le Congo, les gens ont décidé de rester calmes et de faire la paix entre eux. Maintenant, il n'y a plus. C'est de ça que tu te papilles. Est-ce que quelqu'un a parlé mal du gouvernement plus que toi, quand tu étais au début, début, début là ? Toi, là, tu as très mal parlé du gouvernement ici. Tu as parlé du gouvernement ici. On ne pouvait même pas t'arrêter. Toi, là, il ne faut même pas que tu parles comme si tu étais très sain. Oui, oui, oui. Toi, même là, tu as désindé ce gouvernement là pendant longtemps ici. Quand tu te faisais les abonnés là, les mêmes personnes avec qui tu te bats aujourd'hui là. Tu t'avais eux. C'est eux qui partageaient tes likes partout, partout, partout. Tout d'un coup, subitement, vous avez les problèmes qui ne nous concernent en rien. Il y a un problème, grâce des cas, que chacun essaie à son niveau d'arranger parce que s'il y a la bagarre là-bas, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous, là, les promoteurs, on ne veut pas de problème dans une soirée. Le promoteur paie toujours. Ne restez pas derrière vos carrés pour barader. Vous comprenez, non ? Le promoteur paie toujours quand il y a un problème. Le promoteur veut une soirée calme où les gens boivent en paix. On vient, on sort pour aller s'amuser. On ne sort pas pour les problèmes. Donc, il faut toujours qu'à un moment, on cherche à arranger. Même si on va tout dire, notre rôle, c'est d'arranger, de dire que non, parlons-nous. C'est la seule voie. L'oublier de faire. C'est-à-dire que vous allez protéger une soirée, deux, trois. Vous allez faire comment ? Non ! Il faut un moment que vous arrêtez de mettre de l'huile sur le feu. Je dis que toi, les toits, tu es bien là. Quand on a moché, en moché ici, on ne t'a pas vu. Tu fais partie des premières personnes qui ont fait la vidéo. Oui, oui, oui. Dès que la fée est sortie, tu avais à parler. Le lendemain, tu t'es bien là. Vraiment, vraiment, vois ma soeur fleur pleurer comme ça là. Ça m'énerve jusqu'à... Oui, si je la vois pleurer, vraiment rembourser son argent, ça a embénimé encore. Tu as mis le petit feu, tu es parti t'asseoir. toute la semaine-là où le couple Amout était déchiqueté sur le net. Tout le monde a tout dit. Nous, pendant ce temps-là, on s'est arrangé, arrangé. Maintenant, tu vois ce que tu fais ? Toujours dans la manipulation. Tu cours encore derrière, tu t'attaques frontalement à compresseur, frontalement, à fleur de l'huile, pour essayer de faire croire que tu es du côté de Présir Amout. Moi, je dis ici au président que c'est de la manipulation et tu le sais président. Ça, c'est un passant. On va t'écouter. Vous savez que les concernés du Sous de Développement du Cameroun sont au Cameroun. Vous ne choisissez même pas les vraies cibles. Vous partez toujours choisir les personnes qui ne demandent rien à personne. Comme vous voulez parler de tribu, vous mélangez tout là. Ne vous attaquez pas à l'icône de mon village. Ça, je vais faire comme vous. Qu'est-ce que ? Comme on ne s'attaque pas à l'icône de son village. Mbambara, mama français. Donc, grâce à l'icône de ton village, je ne savais pas. Parfois, tu es cribienne. Parfois, tu es douala. Parfois, tu es quoi ? Je dis, on ne s'attaque pas à l'icône de ton village. Vous voyez la manipulation. Vous voyez les gens qui créent plus de désordre que d'arranger. le tribalisme à l'état pur. Grâce des cas, aussi vraies que je la connais depuis plus de 20 ans, n'est pas dans ce genre de bêtises. Elle ne t'a pas envoyé des bêtises comme ça. Tu vois, non ? Grâce des cas, un mari, un homme baminé, un monsieur nana, il n'y a pas qu'elle appartient au doigt, elle appartient à personne, elle appartient à tout le Cameroun. Le public de Grâce des cas, le public de Grâce des cas, vient de toutes les régions du Cameroun. Tu vois, non ? Le public de Grâce des cas, c'est du nord aussi de l'est à l'ouest. Elle a un public de tout le monde. Si on gardait seulement les doigts là qui sont les fans de Grâce des cas, elle ne peut même pas remplir une chambre. Disons-nous la vérité. Non, c'est parce que elle est née par tout le monde. Ça n'a rien à voir. Une icône de ton village. Tu vois comment tu es. Quand on a boycotté les Bamama Katino là, ici, nous, on était là debout, bango bango, on lui t'avait la basse, on ne t'a pas vu. Coco Ajanté, on l'a boycotté ici, bango bango, nous, on était avec la basse, on nous vait insulter, on ne t'a pas vu. Manibela, je vais citer qui est le séki, Ben Deka. Donc Ben Deka, quand on a boycotté Ben Deka là, il n'était pas de ton village. Quand le monsieur, on a dérangé le monsieur à Paris pour ses 35 ans là, il n'était pas de ton village. Tout d'un coup, subitement, tu viens porter le tribalisme et mêler dans une histoire de soirée. Dans les autres artistes là, il faut que chaque tribu défende son artiste. c'est maintenant comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque tribu doit aller défendre l'artiste de sa tribu. Ou nous devons tous dire qu'on doit laisser les artistes performer qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Et c'est ça mon combat. Je ne suis dans rien. Mon combat est que chaque artiste puisse s'exprimer sans être brimé. quand tu regardes ces gars de la basse là, qui peut contrôler ces gars là ? Si moi, il y a quelqu'un qui contrôle ces gars là, je lui donne le tchaka jusqu'à demain. C'est des gars incontrôlables. Tu as compris ? Moi, je les ai vus agir ici à Genève. J'habite la Suisse. J'ai vu. J'ai vu. Je vous le dis. Quand moi, je dis que c'est des gars et personne ne contrôle ces gars là. c'est des vieux papas. Des gars qui vont en prison et montrent leurs bras s'élèves. On contrôle les gars comme ça comment ? Tu viens sortir de l'histoire de tribus au lieu de venir gentiment mettre la paix et dire que non. Grâce à Unicom, écoutons-la. S'il vous plaît, mes frères, laissez. Laissez notre soeur chanter. Parce que le dialogue, la force n'a jamais résolu un problème. On va finir, on va se parler. Et je le dis toujours. Tu viens avec ton gros ventre mettre le tribalisme dedans. Oui, le tribalisme dont tous les autres artistes qu'on a boycottés ici des années entières parce qu'ils n'avaient pas de tribus pour les défendre. Parce qu'ils n'avaient pas de tribus pour les défendre. Tout d'un coup, subitement, tu te rends compte que tu es doualain. C'est vous qui êtes en train d'envenimer l'histoire des grâces des cas. C'est vous qui êtes en train de mettre le feu au milieu de cette histoire. Et je vous le dis avec calme. Aussi vrai que Dieu sait que nous, on a lutté avec force et énergie pour défendre les artistes. Mais moi, la bédère anti-sagina m'a toujours passé le savon. Mais je suis calme. Parce que moi, je sais ce que c'est que coûte une soirée, ma chérie, vous êtes assis chez vous. Une soirée, les gens mettent les bas 20 000, 30 000, 40 000. Les économies de 6, 7, 8 mois, un an. Les gens mettent ça en jeu pour un jour. Ça peut partir en fumée. Tu payes tout ça. C'est quoi ? Est-ce que c'est le but ? Vous voyez seulement les actifs, vous ne voyez pas toute la logistique qui a derrière, vous ne voyez pas toute l'énergie qui a derrière, vous ne voyez pas toute l'équipe qui a derrière. Parce que quand tout ce cinéma finit, le promoteur se retrouve seul avec les prestataires. Il se retrouve avec les prestataires de la sécurité. Ils se retrouvent avec les prestataires, les serveurs. Personne ne veut rien savoir. Il faut les payer. La salle, tu payes, on s'en fout. Ils n'ont rien à foutre. Le promoteur se retrouve face à ses factures. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas venir bavarder là. Grâce de cas, tu ne peux pas dire que Grâce de cas n'a pas tiens pour les doigts là. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter mon bêtiseur là. Il est caliné, c'est quoi ces histoires là ? Grâce de cas, est marié chez les Babilécais. Donc, en tant que moment, ces Babilécais, ne devaient même pas toucher à leurs femmes. C'est leurs femmes. C'est leurs femmes. Chez nous, tu connais en Afrique, quand tu te maries quelque part, tu deviens la femme de cette communauté-là. C'est de ça qu'il s'agit. Tu viens mettre ta large bouche là au lieu d'arranger. Tu viens gâter tout et tu parles même devant ces rouges. Attends, on va t'écouter encore. Cette fois-ci, je ne vais pas parler à un enfant. Oui. Ne vous attaquez. Je suis douala. Je vous dis ça aujourd'hui. Mon papa était douala. Allez à la Médelaire, la grande maison blanche qui est au rond-point. Parce que vous avez dit, vous allez faire du mal. Allez à douala, la grande maison blanche qui est à gauche, à droite, là. Allez à douala, la grande maison qui est de l'autre côté, à gauche, à droite, là. L'enfantia, c'est quelque chose. Donc, c'est toi-là qui parlais mal au gouvernement. Tu viens dire des choses comme au quartier. Allez à douala, la maison qui est veille, jaune de la veille, la main de l'air, c'est pour nous là-bas. Qui t'a demandé quoi ? Mais respectez-vous. Tu viens dans une histoire, personne ne t'a appelé. Tu viens avec le tribalisme, t'a emmerdé, il nous a emmerdé. Personne ne t'a appelé dans l'affaire. À la douala, la maison qui est comme ça, c'est pour eux là-bas. Qui t'a demandé où vous habitez ? Qui t'a appelé dans l'affaire-ci ? Qui t'a appelé ? La douala, la maison qui est blanche. Qui a demandé la couleur de votre maison ? Qui veut savoir ? On s'en fout de la couleur de ta maison. Tu fais quoi ? C'est comme que vous avez monétisé vos pages là, ça vous gratte partout là. C'est quoi ces histoires-là ? Parce que quand on est calme, vous croyez qu'on a peur de vous. Tu t'attaques avant ces rejeux, je m'attaque avec toi spontanément. Et on va se faire ça ici sur Facebook. Je te dis ça. Tu es chanteuse. Va t'occuper de la musique gospel. Tu fais la musique gospel. Laisse le monsieur. Le monsieur va se rouler dans un autre level. Va se refaire des salles de spectacle. Va se refaire des salles de spectacle. Il ne fait pas l'enganda. Tu ne verras plus Valseiro jouer dans l'enganda. Salle de spectacle reconnue. Donc ma chérie, respectons le respect. Ne te mélange pas. Toi, tu fais le gospel. Le jour que tu vas remplir d'une salle même de 50 personnes, je vais te donner le tchaka. Parce qu'il ne faut pas que Facebook-là vous emmerde. Si le jour, Valseiro est le seul artiste qui a rempli le zénith et puis ça ne chauffe pas. Rempli à ras-bord, il y a les gens dehors. Oui. Ça dit que c'est écrit. Ce n'est pas un débat. Ça dit que quand quelqu'un va à Google Valseiro, il voit d'abord le zénith qui est plein. Il se calme. Tu as compris ? C'est de ça qu'il s'agit. Le 28 mai, il sera à Genève, à l'ambra. Va regarder la salle. Je te montre dans l'affiche. Va regarder la salle. La salle où Valseiro va jouer. Parce que vous êtes... Ça dit que Facebook nous mélange. Facebook nous mélange. C'est quoi ces histoires ? Voilà ça. Va regarder la salle où il va jouer à Genève. L'ambra. La ambra. À Genève. Voilà ça. C'est les seuls de spectacle reconnus mondialement. Ce n'est pas l'enganda. Valseiro n'est plus dans l'enganda. Donc ma chérie, il ne faut pas l'avoir respect. Tu vois non ? Il faut le respecter. Tu ne peux pas venir t'asseoir ici pour raconter ta... Pour sortir ta large ou je ne peux mélanger partout là. Tu viens, tu vas se faire on va se faire ici sur Facebook toi et moi. On va se t'aimer ici là. Oui, oui, oui. Toi et moi sur Facebook. Moi, je ne déclare jamais la bagarre. Tu déclare la bagarre sur mon artiste toi et moi sur Facebook. Je te dis ça doucement. Tu ne peux pas venir le jeté à la venue pour te plier en disant qu'il a demandé de bon côté grâce des cas. Il a demandé ça où ? Voilà. Laissez-le tranquille. Ma famille, c'est ma maison. Attends, calme-toi. Que ta maison est où ? C'est que c'est jaune et vert de quoi côté la meuf ? Que à Douala, si vous partez, vous voyez la large maison qui est blanche comme ça là, c'est la masse. C'est la masse. Facebook, il faut fermer la face. Attends, je la lève, mais tu ne sais. Que la maison qui est jaune comme ça là, vert. Attendez. On va repartir un peu. On l'écoute bien. dérangez personne. Vous n'avez pas dit ça. J'attendais que des grandes personnes de la grande basse... Oui. Quand c'est parti, l'outil avait la basse là-bas. On était là, on t'a envoyé. vous attaquez aux icônes de notre pays alors que vous savez que les concernés du sous-développement du Cameroun sont au Cameroun. Vous ne choisissez même pas les vraies cibles. Vous partez toujours choisir les personnes qui ne demandent rien à personne. Comme vous voulez parler de tribus, vous mélangez tout là. Oui. Ne vous attaquez pas à l'icône de mon village. Ça, je vais faire comme vous. Cette fois-ci, je ne vais pas parler à un enfant éduqué. Ne vous attaquez. Je suis... Quoi ? Vous tentez de vous attaquer à l'artiste de sa tribu. Elle ne va même pas vous... Elle ne va pas s'ambuser avec vous. Hum ? Donc, les autres artistes, là... Les autres artistes, là... Quand on les défendait, c'était de notre tribu, quoi. Quand on est partis... Quand on a défendu les bas coco, les bas mani, les bas ceci, c'est notre tribu. Quand on a parti défendre que vous ne boycottez pas les bas... les bas... les bas... les bas belka, tous ces gens-là, c'était... c'était notre tribu. Tous les artistes qu'on a boycottés depuis deux ans, ici, là... Mama, tu étais où ? Quand nous, on luttait. Hum ! Quand on va se refaisir des vidéos, ici, là, pour dire que, pardon, laisser mes collègues, on ne t'a pas vu. Tu viens profiter d'une histoire pour chier dans le torrent. Tu viens profiter de la pluie pour chier dans le torrent. N'gé va serre, vraiment. Une éconne de voilà. Grâce de K. à partir au Bamiléke, point. Elle est mariée en Bamiléke depuis 20 ans. Je vous le dis. Moi, là, je fais partie des premières personnes que Grâce de K. à m'a fait l'honneur de venir en Suisse. à l'époque, ça veut dire qu'elle était mouniengé. On ne voyait même pas Grâce. On n'a percevé même pas Grâce de K. C'est ma mère. Je lui parle. Tu vois, non ? Mais nous, là, on essaie d'arranger parce que son honneur, c'est pour nous. On ne va jamais accepter qu'on la rabaisse. Mais quand vous venez, là, je bouche la mère que le désordre, ce n'est pas bien. Tu vois, non ? N'gé, hé hé, 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 il faut donc aller là-bas. Ne reste pas sur Facebook. Sortis ton rivalisme, là. Et puis, tu finis, tu monétises ta page, tu t'assois. Comme tu as fait pour l'histoire d'un mot, là. Tu étais parmi les premières personnes qui ont fait les vidéos. On vous a vu venir. Créer le désordre, après, faire comme si vous rattraperait le désordre. douala, je vous dis ça. Mon papa était douala. Oui ? Allez à l'armée de l'air, la grande maison d'un âge qui auront point. Parce que vous avez dit, vous allez faire du mal à ma famille. C'est ma maison, la maison de mon père. Oui ? Mon papa était douala, mon papa est décéré. C'est ma maman qui est de crédit. Oui ? Beaucoup d'entre vous défendent les leurs. J'ai une page, je défends les miens. ne touchez pas grâce des cas, je vous jure sur tout ce qui me chère. Elle n'a qu'une page. Elle défends le sien. Donc, tous les autres artistes que nous défendons, il faut que chacun défende les artistes de sa tribu une tasse. Mais ma chérie, tu es en train de créer le désordre. Tu es en train de créer le désordre. Tous les artistes qu'on a boycottés là, il fallait que chaque tribu vienne défendre l'artiste de sa tribu où nous devons tous nous mettre pour défendre les artistes parce qu'on a des convictions, parce qu'on se dit que les Camerounais ce n'est pas bien, parce qu'on se dit que les droits de toi au Cameroun ne sont pas payés, parce qu'on se dit que les artistes ne vivent pas de l'art au Cameroun, parce qu'on se dit que rien ne va dans la culture au Cameroun. Est-ce qu'on défend pour ça ou on défend pour la tribu ? D'induce de question. Ma chérie, tu vois nous, tu es très mal placée pour venir nous emmerder en ce moment. Ah oui, je te le dis, ne viens pas nous emmerder. Je vais déstabiliser votre combat. Ne touchez pas à cette dame. Tu vas déstabiliser le combat, tu vas déstabiliser le combat, même dans ton combat, directement avec la base et tu laisses grâce des cas. Loin de ça. Ne profite pas du conseil de grâce des cas pour venir t'accrocher derrière et mener un combat que tu veux mener. Tu veux mener ton combat avec la base, mener un combat directement avec la base en laissant notre artiste loin de tes chances. Tu vois non ? Laisse grâce des cas loin de là. Je t'en supplie. Tu veux mener un combat avec la base, la porte est ouverte, men, mais laisse les artistes loin. Je te le dis. Laisse les artistes loin de ton petit machin là. Grâce des cas ne t'as pas demandé de la mêler à ton combat avec la base. Grâce des cas c'est une grande dame elle va bien se défend ne t'inquiète pas pour elle. Ne t'inquiète pas pour elle. C'est une grande dame elle ne parle même pas d'abord beaucoup. Elle sait ce qu'elle a fait. Tu vois ? Ne viens pas que si tu as un combat avec la base tu mêles grâce des cas des dents. Non ! Mène ton combat ou une place comme tu as toujours dit. Une place sans mêler cacé. C'est de ça qu'il s'agit. Le tribalisme là ce n'est pas bon. Ouf ! Ne touchez pas à un autre digne dame parce que là ça devient maintenant du tribalisme. Ne touchez pas à cette dame. Ça devient du tribalisme quand même. Je le dis j'ai la colère vous me connaissez quand je suis énervée comme ça et que je parle dans la colère je perds mes mots c'est vrai. Mais je vous jure sur tout ce qui m'est chère la basse la vraie basse je ne m'attaque plus aux petites personnes qui viennent de nulle part. Grand frère Calibri Oui ! Général Valsero Tu valides qu'on boycotte grâce des cas. Grand frère Vous avez entendu la manipulation ? Général Valsero Calibri Calibro Tu valides qu'on boycotte grâce des cas. Valsero a demandé ou qu'on boycotte grâce des cas. Je veux des preuves. Valsero a dit ça ouh ? Valsero a fait deux directs dernièrement. Ouh ? Dès le début il a dit je suis contre le boycotte. Il a toujours dit ses positions sont tellement claires et tout le monde le sait. Mais il a dit je les comprends. Si pour faire du bruit ils doivent parfois s'attaquer ils savent ce qu'ils font. Il a dit si on fait ceci au Cameroun personne on s'en fout on fait ceci au Cameroun personne Pourquoi ? Parce que le fait qu'on boycotte grâce des cas tout le monde est venu se mêler dans une histoire qui ne... C'est-à-dire que le début de ce boycott n'avait du nez de rien c'est-à-dire que personne ne s'intéressait parce que la base même au fond d'elle elle est divisée moins on fait du bruit mieux c'est. Pourquoi nous on n'est pas entré dans la danse en disant que non laissez parce qu'on sait que plus on parle plus ça donne la crédibilité plus ça donne des ailes. Maintenant il y a eu quoi ? Les littoraliens sont venus entrer dedans entrer dedans les politiciens sont venus bon ça a créé un désordre qui n'avait pas lieu d'être Valcero lui là il a appelé ou à boycotter grâce des cas ou comment ? Aussi vrai que Valcero a de l'amour pour grâce des cas pourquoi tu veux cogner les têtes entre deux artistes deux icônes du Cameroun pourquoi tu veux faire ça ? Pourquoi ? Pourquoi tu veux faire ça ? Pourquoi ? Attends l'une des miel tu veux qu'on boycott grâce des cas mais fous-moi la paix allez loin avec vos bêtises là si vous voulez vous voulez donner les paroles aux gens dans la bouche moi je suis comme le boycott depuis le début et je l'ai dit et même sur ma page je l'ai fait d'accord ? Je l'ai fait depuis ce n'est pas ça c'est quoi ? ça c'est quoi ? ça c'est pas une page là il faut arrêter vos bêtises votre sale manipulation ne passera pas ça c'est sur mes pages vous pouvez aller voir dessus je ne me cache pas pour soutenir grâce des cas et je ne me suis jamais caché dans ce que je fais vous ne vous racontez pas moi c'est quand les politiciens se sont mêlés que je me suis mise loin c'est quoi ça ? ça c'est les postes de la baronne regardez ça c'est les postes c'est sur mes pages rien n'a été bougé ça c'est quoi ? ça c'est quoi ? ça c'est quoi ? arrêtez votre manipulation à deux balles c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? arrêtez vos bêtises là vous croyez qu'on a fait le bruit ? hein ? vous voulez qu'on mette de l'huile sur le feu qu'on commence à dire oui 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 pour que ça donne beaucoup de bruit ok ? il faut arrêter ça toi tu viens là tu viens pour vouloir cogner la tête entre deux artistes tu veux cogner la tête entre Grasse Dekam et son collègue Valsero aussi vrai qu'il s'aime tu viens dis à Mando disons que Valsero valide le boycott de Grasse Dekam il a validé ça où ? quand ? comment ? il a dit ça où ? pourquoi vous voulez saluer les autres ? est-ce qu'on fait ça ? toi tu es artiste ce n'est pas pour cogner la tête c'est pourquoi ? pourquoi tu fais ça ? pourquoi tu fais ça ? ok ? dans un moment là restez dans vos bêtises là ce que vous faites là n'est pas bien vous voulez absolument mettre tout le monde dans la merde c'est pas bon Grasse Dekam on va t'écouter mon respect pour toi est terminé attendez que ton respect pour Valsero est terminé qui t'a appelé dans le respect ici là ? non mais attends la fille si tu parles même de quoi là qui t'a appelé ici là ? mon respect le respect le respect est terminé mais ah Seigneur attendez donnez-moi une minute là le respect pour Valsero est terminé vraiment ma chérie je crois que les petites les petites monétisations là vous dérangez on va t'écouter d'abord après je vais finir j'ai presque fini je connais ton combat Valsero je sais ne touchez pas grâce Dekam je vous jure c'est tout ce qui me chère je vais déstabiliser votre combat ne touchez pas à cette dame faites vos choses entre vous ne touchez pas à notre dame parce que là ça devient maintenant du tribalisme ton combat avec la base là ne concerne pas grâce Dekam ton combat avec la base ne concerne pas grâce Dekam laisse-nous tranquille laisse 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 là-bas ma chérie laisse ne viens pas mélanger tu peux faire un live pour parler soutenir tu as le droit tu as vraiment le droit mais venez mélanger mettre la tribu mettre le tribalisme mélanger tout tu as gâté tu as gâté tu as perdu mon respect tu es qui non mais franchement tu te prends pour qui là je le dis je la colère vous me connaissez quand je suis énervé comme ça et que je parle dans la colère je perds mes mots c'est vrai oui mais je vous juge sur tout ce qui m'est chère la base la vraie base je ne m'attends plus aux petites personnes qui tiennent de nulle part grand frère Calibri général Valsero tu valides comme boycott grâce Dekam regardez la manipulation ton respect pour toi est terminé vous voyez la manipulation vous voyez la manipulation vous voyez la manipulation Valsero a validé ça vous êtes 943 faites 943 partages abonnez-vous à la page faites 945 partages partagez ça partout je veux que vous partagez le message partout il ne faut pas que Valsero et grâce Dekam c'est deux artistes qui se respectent il n'y aura aucun problème partagez partout allez faites le partage l'étoile qui m'indiquait que son respect pour Valsero est terminé Valsero t'a appelé de venir le respecter Valsero te calcule même Valsero est au courant que tu vis franchement il ne faut pas vous prendre pour ce que vous n'êtes pas franchement ma chérie tu vois non Valsero ne sait même pas que quelqu'un comme toi il existe il faut te calmer il faut bien te calmer tu vois non ton respect là tu peux le mettre où je pense tu vois non ton respect pour Valsero tu le mets où je pense d'accord on s'en fout royalement de ton respect ton respect là mets le où je pense d'accord je ne veux pas être grossière ton respect là tu le mets où je pense Valsero ne veut rien savoir de toi Valsero s'en fout royalement de toi Valsero s'en fout de ton respect comme sa première chanson tu vois ce qu'elle veut dire quand il commençait à chanter nouveau là Valsero là c'est un autre level Valsero ne fait pas les ngandas Valsero fait des sales des spectacles dignes respect il est à notre level tu l'as vu là aux élections présidentielles là Valsero était devant tu as vu non tu as vu les gens qui respectent Valsero Valsero le troisième de l'élection présidentielle en France Valsero était à côté de lui donc Valsero c'est un autre level ma chérie il ne faut pas mélanger les patates et les carottes il ne faut pas que vous parce que vous vous monétisez pour vos pages ça vous perd un peu Valsero n'est pas ton camarade ah oui oui c'est pas ton camarade il faut que ça s'arrête là tu connais où tu dois aller faire tes monétisations va faire ça avec tes amis Valsero là c'est un autre level même les attentes camerounais lui donnent le tchaka avec respect tu vois les hommes politiques de la France du monde entier on connait les combats de Valsero Valsero n'a pas commencé à lutter ici Valsero a fait de la prison pour ses convictions tu vois il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui l'ont fait mais il l'a fait il n'a pas branché Valsero lutte au Cameroun je dis mais on tue le terrain du Cameroun depuis qu'il est dans le biberon Valsero n'a pas tendu nous même si là quand Valsero luttait on était au Cameroun on avait peur on ne pouvait même pas parler Valsero luttait déjà Valsero a fait les cellules je ne sais pas quelle cellule Valsero ne connait pas Yawndi Adwala Valsero a fait toutes les cellules du Cameroun parce qu'on l'arrêtait partout on l'arrête on le fouette on le libère on l'arrête on le fouette on le libère Valsero a vécu tout ça au calme mais il est resté droit dans ses bottes tu vois Valsero après il a fait la prison on l'a humilié on a mis tous ses papiers sur le net Valsero est venu en exil et il prend son exil avec respect il ne demande rien à personne il va dans ses convictions il respecte tous ses collègues artistes il a ses convictions il est clair mais il ne va jamais vouloir le mal à un artiste comme lui dont ma chérie ton respect là tu le mets où on pense et puis ça ne chauffe pas il faut te calmer vite Ngué Ngué il a perdu tout mon respect toi c'est Kimaf tu as fait ton concert aux Zéniths de Paris j'ai partagé c'est bien parce que je connais ton combat Valsero alors si tu connais son combat je sais bien beaucoup d'intrus dans le combat voilà mais toi tu es pour le changement du pays pourquoi pourquoi tu veux parler mal alors toi tu n'es pas là seulement pour la manjoie tu as besoin du changement vous voyez comment la fille c'est bipolaire vous voyez comment la fille est bipolaire jusqu'à demain ok toi même tu n'es personne devant l'étoile qui veut te bloquer ok va chier tu penses qu'on a un problème je ne me compare à elle je ne me compare pas si elle attaque mon attire je l'attaque point c'est comme ça elle ne peut pas venir jeter Valsero à la vendute populaire en faisant croire à tout le monde que Valsero valide qu'on boycotte grâce des cas ça c'est de la manipulation c'est moche c'est nul ce n'est pas correct de sa part qu'elle soit correct elle a menti elle a menti elle doit même des excuses à Valsero Valsero a dit ça où ? si elle est même quelqu'un de sérieuse elle doit demander des excuses à Valsero comment elle peut venir coller la tête deux icônes comme on est comme ça et puis on va laisser ça passer comme ça si on laisse passer ça fait croire que Valsero valide qu'on fasse du mal à la grâce des cas et il a fait ça où ? il a dit ça où ? il faut arrêter vos bêtises ok ? c'est une icône de Douala c'est une icône de ma tribu mais dans tous les autres artistes il fallait aussi les défendre pourquoi vous aimez le tribalisme comme ça là ? donc les mamacatine ne méritait pas que tu la défendes les mani ne méritait pas que tu les défendes les coco agentés moi j'ai vu plein d'artistes qu'on a brocottés ici là tu étais où ? mais il fallait les défendre aussi est-ce qu'on défend les artistes par rapport à leurs tribus ? on défend parce qu'on estime que les artistes doivent vivre de leur art ils doivent bien manger moi je l'ai toujours dit c'est mon combat il faut que ce soit clair tu ne peux pas venir tu ne peux pas venir jeter un grand artiste comme Batero à la vendue populaire nous allons continuer minute 25 25 attendez voilà quelqu'un vous voyez ça n'a pas j'ai monétisé il y a toujours la publicité il y a toujours la publicité c'est cette monétisation qui nous met dans les problèmes quelqu'un d'engager quand il arrive dans un combat parce qu'il est conscient de ce qui se passe vous allez même voir par sa façon de faire il était la perdure comme au beau angel attendez attendez on va revenir le 23 ils ont vu que c'est possible d'avoir le changement chez eux ils sont allés ailleurs ils ont vu les routes ils ont dit que c'est possible d'avoir les belles routes chez eux ça dit qu'elle est tellement mélangée la fille a combattu vous comprenez elle est tellement incohérente chez elle-même vous comprenez tellement incohérente ils ont dit c'est possible mais quand ils ont proposé ça aux Camerounais les Camerounais les ont claqué la porte au nez oui claqué la porte au nez dans les Camerounais ils sont trop mous et encore je pèse mes mots les mots sont plus crus on n'a pas besoin de vous on s'en sort très bien nous sommes habitués à nos moustiques l'électricité on s'en fout d'avoir l'électricité ou pas on a les lampes à pétrole on va s'en sortir pas besoin de vous allez manger vos cacas à l'Europe allez sortir avec vos vieux paires de 60 ans écoutez là c'est une incohérence incroyable calibré Calibro oui c'est ce qu'on a reçu comme insulte grand frère je te le dis je ne dénonce pas aujourd'hui j'ai commencé à dénoncer j'avais 17 ans j'enlevais toutes mes idéaux le mensonge est de ça qu'elle est elle a commencé à dénoncer le gouvernement elle avait 17 ans mes salauds vasero en passant tu ne l'avais pas vu au Cameroun parce que les dénonciateurs de l'époque la passant quand on la voit quand même ça fait des honneurs tu ne l'avais pas croisé par hasard parce que elle dit qu'elle a commencé à dénoncer elle était au Cameroun il y a 17 ans elle avait 17 ans et ses vidéos c'était seulement sur Youtube les ivoirais appellent ça froid froid c'est papa toi c'est quoi ah ma soeur toi aussi on peut mentir comme ça tu peux mentir c'est-à-dire que le mensonge t'appelle papa ma soeur on peut mentir et tu n'as pas croisé vasero là quand tu avais 17 ans tous ceux qui contestaient à l'époque la marche avec les bavacero nous même là on ne pouvait pas passer à côté de on les fouettait tous les jours donc toi ton combat l'achetait seulement sur Youtube il y a quand tu avais 17 ans ton combat l'achetait seulement sur Youtube personne ne voyait on peut mentir comme ça ah ma chérie tu as menti je le dis ça tu sais il y a un président on appelle Bakbo il avait dit à quelqu'un tu es un mentir il avait dit à un de ses collègues tu es un mentir le journaliste a dit ce que tu dis il est trop fort il dit non c'est un qualificatif il a dit celui-là c'est un mentir le journaliste dit que tu es on ne dit pas ça c'est comme il dit que non 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 c'est un qualificatif ma chérie tu es une menteuse ce n'est pas une insulte c'est un qualificatif je n'étais pas insulté je lui ai donné un qualificatif tu es une menteuse et puis ça ne chauffe pas tu es une grosse mytho à 17 ans tu faisais tu faisais les vidéos pour contester au Cameroun et tu avais mis cela on ne t'a jamais foutu on ne t'a jamais arrêté à l'époque on ne pouvait pas aller au Cameroun nous on était là donc pour toi c'était comment sur Youtube à l'époque là même qui regardait Youtube quand tu avais 17 ans quand on regarde quand même ça fait quelques années j'ai effacé toutes les vidéos il fallait laisser nous on voit ça il fallait laisser toutes les vidéos là ça devait être tes preuves comment tu as un truc aussi bien qui peut te défendre qui peut montrer que tu es une femme de conviction tu peux effacer tout ça pourquoi c'est les choses comme ça qui doivent prouver que tu es une combattante en duci que tu as mené le combat depuis l'âge de 17 ans quand moi il dit là que j'ai commencé à inviter les artistes il y a des choses là j'ai des astuces j'ai des preuves j'ai des artistes qui savent qu'ils sont venus à cela 20 ans en Suisse que j'ai invité quand j'ai dit que j'ai eu une boîte de nuit c'est prouvé ce n'est pas du bluff il y a plein d'artistes qui sont venus chanter dans cette boîte là des européens des américains des camerounais donc on ne manque pas dans ce qu'on dit là il y a des preuves il y a même des photos c'est à dire qu'on peut montrer on peut sortir tout on a même des vidéos dans ce qu'on dit là on a fait et puis tout le monde a vu ce n'est pas un débat tu vois ce qu'il veut dire tu es une menthez ah oui c'est un qualificatif ce n'est pas une insulte il y a 17 ans je contestais le gouvernement je faisais les vidéos et c'était tout sur Youtube et puis j'ai effacé parce que vraiment ah chérie Coco on peut mentir comme ça là oi ma chérie mou 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 okalga le mensonge n'est pas bien parce que tu as les enfants tu vois non ma chérie le mensonge n'est pas bien tu as les enfants tu as les enfants quand ton enfant va voir que maman a menti comme ça en mon division c'est pas bon hein moi là il y a les choses qu'elle ne peut pas faire en mon division parce que ma fille elle m'a dit maman là tu as menti tu ne peux pas demander le conseil parce que elle voit que tu mens que ce n'est pas bon tu ne peux pas mentir tout un peuple comme ça là ma chérie le combat que ces gens amènent c'est grand les gens risquent leur vie je suis contre le vodka jusqu'à demain je l'ai toujours dit et je le dirai personne ne va m'enlever ça mais le mensonge là ce n'est pas bon il ne faut jamais profiter des opportunités pour venir te mettre en cinéma ce n'est pas bon tu peux venir chercher à arranger dire que mes frères calmons nous c'est le Cameroun laissons se calmer notre icône on peut dire ça tu viens mentir comme ça là tu as une mentheuse et puis ça ne chauffe pas ce n'est pas une insulte c'est un qualificatif on va continuer ok je recevais ça comme commentaire j'ai enlevé mes vidéos parce que j'étais encore jeune et que mon langage n'était pas si correct le message ne passait pas comme j'avais envie et donc du coup je me faisais attaquer vous parlez de quoi ma chérie quand on dénonce même si ça m'embara les gens comprennent tu as compris si tu te mets à laver le gouvernement même en chinois on va comprendre il y aura quelqu'un qui va transgresser elle dit qu'elle va dire tu comprends tu vois tous les gens qui font les vidéos là est-ce qu'ils parlaient trop bien le français c'est le message qui est important donc on a fait que je ne m'exprimais pas bien c'est pour ça que j'ai enlevé les vidéos mon français n'était pas très soutenu il faut soutenir le français pour dire qu'il n'y a pas les routes au Cameroun tu dis qu'il n'y a pas les routes au Cameroun point il faut soutenir le français pour dire que le colorat dérange le Cameroun tu dis et puis tout le monde va comprendre est-ce que même à Néwondo tu dis j'ai vu même Mwaminga hier elle était invitée dans une émission elle a commencé en français ça l'a dépassé elle a dit à Néwondo et puis nous disons on a compris ça chauffe pas oui 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 j'ai vu Mwaminga faire ça à la télé hier elle a commencé à parler en français elle a vu qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir elle a mis Néwondo dedans et puis on a avancé tout le monde avait compris c'est qu'elle a dit on a bien compris donc tu peux me expliquer ça en droit là on va comprendre ça chauffe pas tu peux dénoncer qu'il n'y a pas l'eau tu peux dire même ça en batanga on va comprendre il y aura quelqu'un en français qui va dire elle dit qu'il n'y a pas l'eau elle dit qu'il n'y a pas les routes au Cameroun elle dit qu'elle elle dit en batanga qu'elle la guionnose elle lève elle dit qu'elle ce qui se passe là le choléra là ça les nève ça là même en ton patois tu dis il y aura quelqu'un qui va transporter donc parce que ton français est un genre là tu as enlevé toutes les vidéos où tu es dans les convictions tu es une mentheise tu es une mentheise c'est pas une insulte c'est une description comme l'a dit le président Bakbo on avance il nous disait allez faire votre prostitution on sait ce que vous faites en Europe ils ont catalogué tous les Camerounais qui se battent il nous disait allez faire votre fémania ne nous dérangez pas on va très bien et vous voulez que les gens dans la diaspora se haïssent je suis contre le boycott de Grasse Décat et je ne vais pas m'arrêter même si ça se passe je vais reprendre mes directs et je vais déstabiliser le combat parce que là maintenant donc tu as donc un combat qui n'a rien à voir avec l'histoire de Grasse Décat pourquoi tu mènes la main d'autrui tu dis qu'elle mène après le concert tu vas continuer ta lutte contre la basse et tu vas déstabiliser la basse Grasse Décat fait qu'au milieu de toi alors tu vois que tu es en train de profiter d'une situation qui ne te concerne en rien pour venir mener ton combat avec la basse ma chérie mène ton combat avec la basse et laisse Grasse Décat loin de tout ça tu vois la mère là elle n'a pas besoin de toi tu vois ce que je dis t'as dit que mène ton combat tranquille contre la basse en laissant Grasse Décat ma mère loin de ça tu vois non elle ne t'a rien demandé elle est même arrivée à Paris elle a donné un message d'amour elle est arrivée son message est plein d'amour elle dit je vous aime malgré tout je vous aime un message de paix elle n'est pas venue que Vassero a dit qu'il faut voyer conter Grasse Décat en mettant la haine tu vois c'est ça c'est-à-dire que toi-même tu dis qu'après le conseil de Grasse Décat tu vas continuer ton combat contre la basse ça veut dire que ce n'est même pas tu ne luttes même pas pour Grasse Décat tu luttes pour toi-même tu luttes pour toi mais tu n'en as rien à voir avec Grasse Décat donc ma chérie il faut te calmer tu vois non il faut te calmer il faut te calmer ne mets pas les artistes dans tes bêtises non c'est contre les innocents oui c'est contre les innocents voilà Belkatobi qui était à votre marche je vous demande d'aller revoir les vidéos il était là comme un clown je m'excuse de grand frère de te traiter elle est toujours là en train de de s'excuser en insultant elle insulte elle dit elle traite Belkatobi de gromme celle-là elle est qui pour juger les actions de Belkatobi qu'est-ce qu'elle en sait tu es qui pour parler de Belkatobi tu es qui pour juger ce que Belkatobi doit faire et ne pas faire tu es qui pour lui dire comment il doit se comporter Belkatobi est un grand monsieur vacciné je crois qu'il te dépasse même un âge il a bien réfléchi avant d'aller marcher pour les enseignants c'est un choix personnel de Belkatobi es-tu le traite de clan toi qui toi qui est-ce que tu connais la vie de Belkatobi est-ce que c'est toi qui paie les factures de Belkatobi est-ce que c'est toi qui paie la maison de Belkatobi ici Belkatobi vit de ses spectacles le monsieur a été boycotté ici des amis on ne t'a pas entendu parce qu'il n'est pas droit là parce qu'il n'est pas de ton village tout d'un coup tu sors de nulle part pour nous expliquer qui tu défends qui tu ne défends pas Belkatobi ne méritait pas que tu le défends quand le monsieur souffrait hein tu me trouves dans la maison je finis la vie j'ai fini la vie ok voilà Belkatobi ne méritait pas que tu le défends hein donc Belkatobi ne méritait pas que tu sois derrière lui on a pour chasser Belkatobi ici le monsieur des années on ne t'a pas vu et aujourd'hui tu sortes tu le traites de grand tu es qui toi c'est toi qui nourris ses enfants le monsieur des années il n'a pas pu se produire comme un artiste calmement et faire ses spectacles il a choisi d'aller marcher pour les enseignants c'est son droit c'est toi qui pour venir dire à Belkatobi ce qu'il doit faire et jusqu'à tu l'insultes de grand toi qui ma chérie redescends vite tu vois il faut te calmer tu ne peux pas te dire Belkatobi de grand ce n'est pas toi qui paye ses factures ce n'est pas toi qui le nourris en France ce n'est pas toi qui fais ses spectacles le monsieur a vu que ça le mettait mal à l'air ça le misait et tout c'est son droit Belkatobi est libre de continuer les combats ou bien de dire ok je vais parler avec mes frères et faire mes choses tranquilles Belkatobi vit des spectacles en Europe c'est toi qui le nourris tu le traites de grand tu es là tu sais pourquoi il a décidé de faire ce pas c'est son droit le plus absolu et je pense que Belkatobi était un des plus virulents contre la base ok mais s'il a décidé il sait pourquoi ils n'ont pas allé est-ce qu'on était là on a seulement vu qu'il va aller marcher moi je respecte qu'il marche et qu'il ne marche pas c'est son droit mais je ne vais jamais accepter qu'on le traite de clown il sait pourquoi il l'a fait c'est un grand monsieur mais vraiment il est comme un clown mais je veux en fait que les gens prennent conscience quelqu'un d'engagé quand il arrive dans un combat parce qu'il est conscient de ce qui se passe vous allez même voir par sa façon de faire il était là comme un fou il était là il se baladait parce qu'il faut qu'il marque le coup pour qu'on ne le boycotte pas ce n'est pas comme ça que ça se passe moi j'ai l'amour pour mon pays c'est-à-dire que elle se met à insulter carrément Belkatobi vous ne voyez pas que la fille avait créé le désordre entre les artistes elle sait qui pour insulter Belkatobi elle qui et toi qui donne quand Belkatobi est parti au Cameroun dernièrement là ces droits d'auteur là ça n'a pas dépassé 10 000 francs CFA Belkatobi est parti toucher ces droits d'auteur au Cameroun dernièrement ça n'a pas dépassé 10 000 francs CFA c'est avec ça même l'électricité de sa maison à Douala ça ne paye pas ces droits d'auteur on finit il a fait combien de spectacles au Cameroun le spectacle au Cameroun quand on te paye on paye combien c'est-à-dire que quand tu es même beaucoup c'est 1 million peut-être les B4 billion va donner les 300 les 400 000 comme ça là il va faire combien de spectacles même seulement avec la famille qui l'a guéri ses femmes ses enfants il va faire comment c'est quand il est ici en Europe qu'il fait ses grands spectacles à gauche à droite qu'il arrive à joindre les deux bouts tu viens et dit qu'il était un clan il est parti pour les enseignants du Cameroun il n'a pas dit qu'il était contre le président ou il était pour le président il a ses convictions qui sont claires mais il est parti parce que pour lui on doit payer les enseignants du Cameroun parce qu'on ne peut pas travailler 10 ans 20 ans on ne reçoit pas de salaire même toi qui es là tu travailles on ne te paye pas est-ce que c'est normal le combat Belkatubi est noble il faut le saluer au lieu de le traiter de clan au lieu de traiter Belkatubi de clan tu dois plutôt dire que bravo grand frère si tu es parti lutter pour nos enseignants quand même tu as des convictions au lieu de ça tu l'envoies à la vendite populaire en le traitant de clan vous voyez vous voyez les gens comme ça vous voyez les gens comme ça vous voyez vous voyez cette petite perdue là qui vient moi je t'ai dit moi je t'ai dit doucement tu vois si tu t'attaques à Valsero toi et moi on va se verser sur Facebook moi ma page n'est pas monétisée c'est la tienne qui est monétisée donc tu vas faire beaucoup de directs sur moi mais si tu t'attaques à Valsero toi et moi on va se verser sur Facebook Valsero n'est pas ton camarade les luttes de Valsero sont claires Valsero n'est pas dans vos marchés de Ngandala Valsero est dans les salles de spectacles et d'ailleurs le 28 mai il sera du côté de Genève à Lambrada va regarder la salle Valsero est dans l'élection présidentielle française Valsero était devant avec les personnalités regardez où il était vous voyez que c'est un homme de convictions il était avec la gauche la gauche qui veut les choses bien pour les étrangers vous voyez que les convictions de Valsero sont claires il avait des gens qui parlent pour le bien-être des autres Valsero ne regarde pas pour lui Valsero là s'est sacrifié pour le Cameroun il a payé de sa vie il a fait des cellules minimum 20 fois au Cameroun ce n'est pas un débat il a fait la prison est-ce que Valsero peut faire un conseil au Cameroun où on parle là et toi Valsero parle au Cameroun chanter je le répète le dernier conseil de Valsero au Cameroun on est venu débrancher les micros il était sur le podium Valsero ne peut pas chanter au Cameroun dans un moment malgré ça il est derrière les artistes Camerouins et il les soutient il est contre le boycott donc ton petit machin que tu veux mélanger là c'est de la distraction et c'est du mensonge je répète tu es une manthèse voilà j'ai dit ça ça ne chauffe pas tu es une grosse manthèse voilà donc ma chérie c'était un premier et dernier avétissement prends tes machins tu passes comme un bus plein comme un bus plein tu laisses les artistes tranquilles tu es artiste tu es artiste je crois que tu fais le gospel on attend ton son nous on va partager nous on attend ton son on attend ton clip mets toi du côté des artistes et fais ton travail ne viens pas chercher à cogner les artistes entre eux ce n'est pas bien tu n'as pas le droit d'insulter bel catobi de clan ça il ne faut pas le faire et le conseil que je te donnerai c'est d'arrêter à te mélanger partout partout là il faut être droit la monétisation ne doit pas vous faire perdre les réalités la monétisation ne doit pas vous faire perdre que vous devez vous promener partout pour chercher les problèmes juste parce que tu veux exister la monétisation ne doit pas vous perdre les réalités de la vie la monétisation ne doit pas vous faire perdre que tu peux te rêver et cogner les têtes des artistes prendre les autres et prêter de clan la monétisation doit te laisser ferme donc je répète ce que tu as dit là que tu faisais déjà les directs à 17 ans pour dénoncer le système là tu es une madesse j'ai dit et puis ça ne chauffe pas mais j'ai dénoncé on t'a connu ici sur facebook quand tu es arrivé avec tes gros sabots tu parlais mal du pays tu parlais plus que tout le monde d'accord tu as dénoncé plus que tout le monde on a vu donc si tu aimes trop les artistes tu dois défendre tous les artistes tu ne dois pas attendre parce que c'est une doigt parce qu'elle est d'attribuer ce que tu as parlé c'est très grave mais on sait comment des catino donc moi là je devais ce matin qu'on boycottait là-dessus de mon truc Grasse Deka et Bamileke et moi je dis bien dès le début j'ai touché même dans mes postes je dis je suis contre le boycott et j'appelle tout le monde à la raison je lui ai dit que s'il vous plaît ne faites pas ça j'apporte mon soutien ferme à Grasse Deka ce n'est pas un débat je suis clair dans mes convictions mais venu jeter Vassero à la vendite populaire je ne peux pas accepter ça donc ma chérie il faut te calmer tes machins que tu dis que tu combattais le gouvernement à 17 ans tu es une grosse menteuse dis donc tu es une mytho tu es une grosse mytho là-dedans il faut continuer à aller te promener dans les lacs de tout le monde pour exister un peu par rapport au machin là-dedans il n'y a pas de soucis on s'en fout tu peux continuer la merde ne part pas sur le terrain des artistes internationaux parce que Vassero n'a pas parti même plus au Cameroun il a parti à l'Afrique Vassero c'est un autre level c'est ça qu'on te demande c'est ce que je vais te dire et tu bois des excuses à Belkatobi de l'avoir traité de clown si tu es une grande dame tu poses ta caméra tu dis Belkatobi je te présente mes excuses parce que je n'aurais pas dû t'insulter c'est comme ça qu'on fait et j'espère que tu vas le faire parce que tu es la chef pour demander le pardon j'espère que tu vas vite le faire de présenter tes excuses à Belkatobi présenter tes excuses à Vassero parce que je cherche encore la vidéo où Vassero a dit qu'on doit boycotter grâce des cas s'il n'y a pas ça tu présentes tes excuses et puis on va avancer il faut laisser ça ma chérie si tu as tes combats avec la base mène-les laisse les artistes loin de là moi je dis bien je n'ai pas voulu envenimer parce que je me dis si j'entre encore dans ce combat en disant ça va créer autre chose mais derrière nous on dit aux gens que pardon ne faites pas ça grâce à notre c'est notre icône tout le monde le sait donc j'estime que nous devons tous manoeuvrer pour que nous soyons ensemble que les enfants du Cameroun se parlent parce qu'on ne veut pas de voir dans la diaspora les enfants du Cameroun se battre c'est pas le but on veut la paix dans ce pays là on veut la paix en diaspora et pour ça nous devons il faut encore des gens un peu plus calmes comme nous là pour essayer de parler parce que si tout le monde est de son côté tel se bat tel se bat on ne va jamais trouver la solution il faut toujours qu'il y ait des gens qui disent que non s'il vous plaît laissez s'il vous plaît on arrive à se parler et grâce à des cas elle est arrivée vous avez vu sa vidéo il y a un message de paix je chante l'amour je chante la paix ça calme toi tu viens là tu viens de déranger les gens ok voilà merci beaucoup à tous la seule et unique baronne de Suisse je vous donne rendez-vous le 28 mai du côté de Genève avec le seul vacéron le seul général de toutes les troupes vous pouvez acheter vos tickets en ligne sur ma page vous allez voir les liens sur toutes les pages venez soutenir le seul le seul général des troupes il ne sera pas seul nous avons Willy de Paris qui sera là Rubès Fido et beaucoup beaucoup d'autres artistes qui seront en première partie pour venir soutenir le grand Valsero qui va jouer en Suisse et je suis très très ravi ce jeune qui porte Valsero et cette jeunesse là nous devons aussi le soutenir parce qu'il amène Valsero dans une très grande salle et je salue ce jeune qui va porter Valsero au Zénith de Paris donc rendez-vous le 28 mai du côté de Genève au Zénith de Paris nous vous attendons tous massivement nous allons finir par le son du seul général qui parle fort et puis ça chauffe pas général faut chanter des heureux au fond de toi tu sais que t'es malheureux Zambi tu déclaches tes cœurs photo tu rêves de gloire mais fais gaffe à la partout Zambi ça finit mal à la charognar Zambi à force de bouffer des cadavres Zambi t'es classé irrecevable Zambi t'es classé manipulable Zambi t'es jugé complice ton finance ne joue pas dans le camp de la justice Zambi quand je suis un politique je sais rien Zambi moi je fais juste de mon taf Zambi Zambi j'unis ces excuses de faux rien Zambi Zambi rendez-vous le 28 mai du côté de l'Ambra dans Genève avec le seul général Vassero merci à tous j'espère que vous allez bien et je vous donne plein 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 de bisous c'était la seule et unique baronne de Suisse ça chauffe pas ça va jamais chauffer c'est une d'accepter c'est une d'accepter m'a